Bruno Marshall, Mental Coach à Montpellier, salut mes pirates, salut je vous adore, dur, 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 je vous adore, hop, allez, un petit coup de remontant pour ce matin, aujourd'hui on va parler de stabilité émotionnelle, quand vous avez des galères dans votre vie, il va falloir avoir une grande stabilité émotionnelle, c'est-à-dire que vous allez devoir maîtriser vos pensées et vos émotions, vous avez déjà des formations qui sont sur ce thème-là, sur le détachement émotionnel, maîtriser des pensées, maîtriser des émotions, c'est important dans la vie, quel que soit ce que vous faites, récupérer un conjoint, améliorer la relation avec vos enfants, protéger vos enfants en cas de divorce, améliorer votre relation professionnelle, mieux vendre des produits, enfin, tout ça c'est lié à réussir dans le sport, à une stabilité émotionnelle. Donc on va aujourd'hui voir quelques petits trucs pour cette stabilité émotionnelle, puisque si vous êtes stable émotionnellement, vous arriverez plus facilement à réaliser vos objectifs. Si vous essayez de vous ancrer, de trouver un équilibre dans votre façon d'aborder la vie, le bonheur va venir de la stabilité. La stabilité émotionnelle ne signifie pas que vous ne mettez jamais en colère, ou en rogne, ou que vous ne pleurez pas, mais cela signifie que vous avez les moyens de traiter ces émotions, par les formations, par les coachings, par la neuro-hygnose, mais cela signifie aussi que vous avez les moyens de traiter ces émotions, de les voir, et que finalement, en maîtrisant vos pensées, vous allez pouvoir aussi maîtriser vos émotions, en toutes circonstances. Finalement, c'est toujours l'externe qui va avoir une incidence sur votre interne, et c'est la façon dont vous allez traiter l'externe qui va faire que vous allez souffrir ou pas, par exemple. Donc les personnes qui sont émotionnellement stables, comme les pirates que vous êtes, je vous kiffe, ont des réactions plus faibles aux stimuli négatifs qui viennent de l'extérieur, et donc si vous arrivez à être plus stable émotionnellement, vous allez être moins facilement découragé, moins facilement distrait, moins facilement abîmé, vous allez avoir plus de confiance en vous, ça, vous l'avez bien compris, et c'est pour ça que vous êtes des pirates. Comme vous êtes des pirates, vous savez que les choses arrivent pour vous, et pas contre vous, en tout cas, c'est la réaction que vous aurez à ces événements qui feront que vous êtes stable ou pas. Même les ados ont besoin de stabilité, même les enfants ont besoin de stabilité, et ils ont besoin de pouvoir compter sur au moins un des parents qui est stable, et je vous prépare une formation à ce sujet pour mercredi, sur comment réagir quand votre conjoint est en crise, pour que les enfants n'en souffrent pas trop, et comment annoncer que ça va pas, comment parler, comment diriger les inquiétudes de vos enfants envers autre chose, etc. Tout ça, c'est la formation qui va apparaître mercredi, et je vous parle de stabilité, les enfants ont besoin de sentir qu'il y a au moins une personne qui est stable chez les parents, si c'est les deux, c'est tant mieux, si c'est un, c'est déjà pas mal, et ce sera vous. Alors, pour avoir plus de stabilité, quelques petits conseils, si vous dites toujours oui à tout, vous ne savez plus dire non, finalement. Et vous n'allez pas savoir dire non, c'est important, mais c'est surtout, ce qui est important, c'est de savoir dire oui à vous. Si vous avez envie de dire oui à tout, vous allez être fatigué, vous allez avoir un sentiment d'abandon, c'est un peu ce que ressentent les personnes en crise, elles veulent tout, elles ne savent pas, à part à l'objet de leur colère, c'est-à-dire vous, on dit non, après, elles disent oui à tout, et c'est fatigant. Donc, pour ancrer vos vies, pour vous concentrer, vous allez arrêter de courir partout, vous allez trouver un équilibre, vous allez arrêter de dire oui à tout, oui j'écoute mes amis qui disent que c'est foutu, oui j'écoute, non, on prend une voix et on reste sur cette voix, on dit oui à soi, on trouve un équilibre, et sinon, vous allez avoir, si vous écoutez tout le monde, ou si vous demandez l'avis de beaucoup de personnes, chacun vous donnera un avis différent, et vous allez devenir dingue. Donc, vous allez commencer par supprimer des choses qui abîment votre énergie et votre conscience, et vous allez être sympa, diligent, et surtout bienveillant avec vous-même. Il n'y a aucun mal à être égoïste, c'est-à-dire qu'il faut d'abord être heureux pour pouvoir ensuite récupérer ses objectifs. Si vous n'êtes pas heureux, si vous êtes triste, si vous êtes inquiet, si vous avez peur, vous allez transmettre aux personnes qui sont autour de vous cette peur, cette colère, et vous allez perturber tout le monde, comme votre conjoint en crise qui a peur, qui est en colère, il va mettre le feu à votre famille, y compris à vous, y compris à ses enfants, y compris à lui-même. Donc, si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous allez être fatigué, vous allez être épuisé, vous allez être facilement influençable, et c'est pour ça que des fois vous dites, j'en peux plus, j'abandonne, je ne peux plus, je crois qu'il ne reviendra jamais. Et oui, ça c'est un signe de fatigue, c'est-à-dire que vous n'êtes pas prononcé, et vous n'êtes pas dit à oui, vous, à vous, oui à votre famille. Donc vous direz oui, vous vous direz oui, quand vous aurez compris qu'il faut prendre soin de vous, si vous prenez soin de vous, vous aurez suffisamment d'énergie pour aborder la crise de votre conjoint, pour être stable par rapport à vos enfants qui en ont besoin, je vous expliquerai ça dans la formation du mercredi, mais déjà, vous avez les outils qui sont là, qui sont présents, qui sont avec vous, c'est les fichiers de neuro-hypnose, c'est les formations, c'est les pirates qui vous écrivent, et vous écrivez aussi en commentaire de ces vidéos pour vous donner des coups de boost, c'est tout ça qui va faire que vous allez être une super pirate, un super pirate, et un pirate stable, un pirate c'est stable. Donc si vous voulez être plus stable émotionnellement, vous devez avoir votre intelligence et une énergie nécessaire pour bien agir en fonction de la situation. Je ne veux plus vous entendre dire oui, mais moi je suis comme ça, je suis nerveux, oui, mais je suis anxieux de nature, non, ben ça se travaille, tout se travaille, alors bon, il y a des prédispositions évidemment, mais la stabilité émotionnelle, évidemment, ça se travaille. Donc si vous avez des réactions trop tardives, si vous vous sentez dépassé, si vous vous rendez les choses pires qu'elles ne sont réellement, eh bien là, vous allez couler votre famille, vous allez couler votre bateau de pirate, et vous n'allez plus être le capitaine de votre famille. Donc dans la stabilité, pendant qu'il y a une tempête dans votre famille, si c'est votre conjoint qui est en crise, c'est vous le pirate, c'est vous qui tenez la barre, et c'est vous qui ne lâchez rien, et c'est pour ça que vous allez retrouver votre énergie, vous allez avoir finalement plus de responsabilités, vous allez être mieux dans votre vie, vous allez savoir ce qui est important dans votre vie, et tout cela va s'arranger. Voilà, donc stabilité, stabilité, pour un pirate que vous êtes, vous allez travailler cette stabilité, en vous disant oui à vous, en étant responsable, et du coup, vos enfants et votre conjoint en crise vous en seront reconnaissants. Vous savez que, à la fin de chacune des vidéos, maintenant, je vous parle des mèmes que vous m'envoyez, des petites images avec un texte et une photo, que je mets sur le canal Telegram Bruno Marchal, pour vous booster toute la journée, allez vous inscrire, c'est gratuit. Voilà, c'est un outil des pirates, à côté des formations, à côté des vidéos, à côté des coachings, les formations, vous les avez, comme les coachings, qu'on appelle ça, en descriptif de cette vidéo, je vous mets ça, vous faites-vous plaisir, offrez-vous les formations, pendant les moments durs de la vie, il faut apprendre, déjà le fait d'apprendre, vous vous sentez mieux, vous avez tous les témoignages des pirates, qui vous aident, qui commentent, etc., et qui vous expliquent comment ils s'en sont sortis, comment ça va mieux pour eux, à partir des coachings, et à partir des formations qu'ils ont mises en place. Allez, on se lit quelques mèmes, parce que quand on lit quelques mèmes, on aime ça. Alors, en mèmes, la franchise est une vertu, ne serait-ce qu'à cause de sa rareté. Oui, soyez francs avec vos enfants, on verra ça dans la formation de mercredi, effectivement, vos enfants ont besoin de cette stabilité, de cette franchise, elle est rare, et vous êtes un sacré pirate, vous êtes quelqu'un au top, et vous allez travailler sur cette franchise. Quand il te manque un sens, un autre est renforcé, par exemple, si tu n'as pas le sens de l'humour, ben, tu es vachement plus con que les autres. Oui, ça, ça me plaît bien, vous savez que pour récupérer une situation, vous avez le badinage, vous avez l'humour, puis si c'est une relation de couple, vous avez ensuite la sexualisation, oui, oui, c'est vrai. Donc, si vous n'avez pas le sens de l'humour, vous n'êtes plus con que les autres, avec l'humour, vous sortez de tout, on se sort de plein de choses quand on est, quand on a dans l'humour. Je ne suis pas désagréable, je suis franche, je ne suis pas sauvage, je suis naturel, je ne suis pas moqueuse, je suis réaliste, je ne suis pas social, je suis sélectif, en fait, je suis comme je suis, et c'est parfait comme ça. Oui et non, oui, vous avez vos qualités, vous avez vos défauts, comme moi, moi, j'ai plus de défauts que de qualité, vous le savez, et non, l'intelligence sociale, c'est s'adapter à la situation. Je vous ai fait quelques vidéos, là, ces derniers temps, sur des différents profils que vous pouvez prendre, et en fonction de la situation, vous allez prendre le profil qui vous permet d'atteindre vos objectifs. Donc, je ne suis pas tout à fait d'accord. La vérité est toujours la vérité, même si personne n'y croit, un mensonge est toujours un mensonge, même si tout le monde y croit. Oui, donc, vous ne mentez pas à vos enfants, vous ne mentez pas à votre conjoint, vous ne mentez pas à vos amis, vous dites, ben, si il y a une crise, c'est une crise, ça va finir par s'arranger comme toutes les crises. Si vous ne pouvez rien faire à ce propos, alors lâchez prise, ne soyez pas prisonnier de choses que vous ne pouvez pas changer. Oui, les seules choses que vous pouvez changer, le seul contrôle que vous pouvez avoir, c'est sur vous. Si vous bossez, si vous faites des formations, si vous faites des coachings, si vous vous remettez en cause, si vous regardez des vidéos, eh bien là, vous allez vous changer et vous allez être au top du top, et là, vous allez vous contrôler, et quand vous allez vous contrôler, vous allez changer les situations autour de vous. Donc, Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Mettez-moi des pouces en l'air, mettez-moi des commentaires. Vous savez que dans cette communauté de pirates, on partage nos bonnes idées, on donne nos idées, on veut améliorer la société, on est bienveillant, on est positif, et on fait en sorte que nos messages se diffusent. Comme ça, ça aide aux personnes qui sont en difficulté, qui sont en crise peut-être, de rejoindre notre team, notre communauté de pirates. Vous êtes mes héros, car vous faites chaque jour par votre travail. Améliorez la société, vous changez la société, et c'est pour ça que je vous adore. Pousse en l'air, vous me mettez des commentaires pour vous soutenir toute la journée. Abonnez-vous à cette chaîne, et Bruno Marchal, il vous dit à très bientôt. Ha, 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 ha.